Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty Donc aujourd'hui on va parler beauté, on va parler skin care Donc aujourd'hui il est 10h du matin, on vous filme une petite vidéo Donc c'est un format qui change de d'habitude Donc on avait envie de vous parler de produits, de soins Voilà, des produits qu'on utilise pour prendre soin de notre peau Du make-up qu'on utilise au quotidien Donc voilà, une petite vidéo sympatoche où on est tranquille à la maison Vous voyez, c'est un petit peu changé d'habitude On a nos petits cafés, on a nos petits produits qui sont devant nous Donc on vous attend, c'est parti pour la routine skin care On voulait vous faire cette petite revue pour vous parler de cette marque Donc The Ordinary, tout le monde connaît la marque canadienne, vegan Donc on va parler de notre routine soins du visage Donc comment on fait pour entretenir ce joli visage Voilà, ce teint Voilà Comment on fait pour avoir ce teint Voilà, donc on va vous montrer tout ça Donc on commence tout de suite Donc qui dit skin care, et bien dit produit nettoyant Donc nous ce qu'on utilise le matin pour nettoyer notre visage Donc c'est le Aven Donc le truc vraiment basique, tout simple C'est un produit qu'on utilise depuis des années Des années Donc il est efficace, voilà, simple et efficace Donc j'utilise ça le matin pour nettoyer mon visage Ensuite pour tonifier un petit peu ma peau Et enlever encore toutes les impuretés qui auraient pu rester Donc c'est l'eau micellaire de la Roche-Posay Donc c'est ultra doux, ça nettoie bien le visage Là on s'attaque à la marque The Ordinary Donc nous ce qui nous a donné envie d'acheter cette gamme de produits Donc c'est les nombreuses revues qu'on a vues sur Youtube Donc nous ce qu'on voulait faire en fait C'était avoir de l'hydratation, du glow sur le visage Et aussi ralentir les effets du vieillissement Donc ce qu'on a fait c'est que une fois qu'on a vu nos revues Donc on est allé se renseigner directement au Galerie Lafayette Parce qu'il y a un corner The Ordinary au Galerie Lafayette Nous on n'avait pas envie d'acheter comme ça au hasard sur internet Donc on a préféré aller se faire conseiller par une conseillère de la marque On le précise bien, on n'est pas des dermatologues On n'est pas des professionnels de la peau Donc nous on vous donne notre avis en tant que testeuse, en tant que consommatrice Donc surtout pour cette gamme The Ordinary Allez directement en boutique, en corner pour vous faire conseiller Et c'est pas possible de les acheter comme ça, un peu à la vauterglette Si vous ne les avez pas testés au préalable Oui parce qu'il faut connaître, il y a des combinaisons que vous ne pouvez pas forcément faire Des mélanges de produits, vous ne pouvez pas forcément faire entre les différents produits Donc renseignez-vous pour que vous puissiez avoir une belle peau Et pouvoir utiliser les produits de manière optimum Donc nous c'est ce qu'on a fait Donc on a expliqué à la vendeuse qu'on avait la peau grasse Et qu'on voulait vraiment de l'hydratation et du glow sur notre visage Donc ce qu'elle nous a conseillé, donc en premier lieu, c'est les sérums Donc c'est des choses qu'on n'avait pas forcément essayé Et en ce moment ce qu'on fait, c'est la méthode asiatique, coréenne C'est faire vraiment du layering C'est-à-dire utiliser plusieurs couches de produits les unes, les uns sur les autres en fait Donc on commence avec le soin contour des yeux Donc c'est le soin caféine solution 5 eggs Donc c'est un soin contour de l'œil qui va vraiment enlever les poches Enlever les marques de fatigue Et aussi si vous avez des différences de teintes, de couleurs sur votre peau Donc ça va un petit peu les atténuer Ça va aussi enlever tout ce qui est yeux bouffis, les grosses poches Donc on commence, tous les matins, moi je commence avec ce sérum à la caféine Ensuite j'enchaîne avec, et ça c'est vraiment notre petit chouchou C'est l'acide hyaluronique Donc je suis sûre que vous en avez sûrement entendu parler C'est un sérum qui utilise vraiment ce dont la peau a besoin Donc je vais l'ouvrir un peu pour que vous puissiez En fait ce qu'on aime bien nous avec cette marque The Ordinary C'est que c'est vraiment, c'est très basique Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de souriture, il n'y a pas d'odeur Il y a un packaging qui est vraiment simple, minimaliste Ça fait très scientifique Vous l'utilisez comme ça, avec une pipette Voilà, vous mettez ce dont vous avez besoin sur votre main Plus ces produits dont vous avez sûrement dû en m'entendre parler C'est qu'ils ne sont vraiment pas chers Donc là je pense que pour chaque produit On est en dessous de 10 euros il me semble A peu près, 10 euros par flacon Par flacon, je crois que même celui-ci doit être aux alentours de 6 euros Quelque chose comme ça Dans tous les cas, on vous mettra tout ça, toutes les références et tous les prix en barre d'infos Donc mon fameux yacide hyaluronique qui va venir vraiment hydrater ma peau Ça va vraiment nourrir ma peau Donner tout ce dont ma peau a besoin Vous voyez le produit, il est quasiment vide Je crois qu'on en est à notre deuxième flacon Et on a fait notre petit stock Oui, on essaie quand même de faire le stock Parce qu'on évite quand même d'aller tout le temps Enfin c'est pas trop agréable d'aller en ce moment dans les magasins avec des masques Donc on essaye quand même d'acheter quand même un petit peu en quantité Pour éviter à avoir, à faire trop d'allers-retours Donc voilà Et en complément, un autre sérum qui s'appelle Buffett Peptide Serum Donc là c'est un sérum qui va hydrater la peau Qui va lisser les rides et les ridules Donc ça va vraiment tonifier la peau et enlever tout ce qui est irrégularité Donc ça c'est un soin, ce qu'on pourrait dire Oui, un sérum un peu anti-âge Donc nous on utilise ça en dessous Donc par-dessus l'acide hyaluronique Donc on fait le système de layering Ça c'est un mot qu'on aime bien Oui, sur notre chaîne Mais même, c'est un mot qui est utilisé dans la mode Donc voilà, on fait des couches et des couches et des couches sur notre peau Et c'est ça qui apporte du soin Donc après avoir utilisé mon contour des yeux Mon acide hyaluronique Et mon sérum Buffett Ce que je fais après, c'est que là J'utilise ma crème hydratante Et là vraiment, cette petite crème hydratante Elle est vraiment sympa Elle hydrate très bien la peau Sans la rendre grasse Moi c'est ce que je cherchais Parce qu'à la base, j'ai une peau qui est plutôt grasse Cette crème hydratante, elle nourrit Je sens que ma peau vraiment Elle boit vraiment toute l'hydratation Et ça vient un peu sceller tout ce que j'ai pu mettre avant Comme produit hydratant Donc cette petite crème, elle existe en deux petits formats comme ça Au départ, on l'avait acheté comme ça Mais c'est parti tellement vite Et on a vu qu'il y avait grand format Donc c'est mieux C'est plus économique Le petit format, il coûte à peu près 7 euros Et celui-là, il coûte même moins de 15 euros Voilà, une dizaine d'euros Donc c'est vraiment hyper économique Et ensuite, une fois que j'ai fini toute mon hydratation Si je me maquille, j'utilise leur primer aussi Qui va vraiment me permettre de garder mon maquillage sur la peau Et éviter aussi toutes les brillances Donc je le trouve vraiment super efficace Donc eux, ils appellent ça, voilà Primer fixateur, base lissante et floutante Voilà, c'est ça De la surface de la peau Donc vraiment, il lisse, il floute Et en même temps, ça hydrate quand même pas mal Mais en fait, c'est ce qu'on utilise nous pour faire nos vidéos Voilà, pour se maquiller On utilise le primer Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir témoigner Et voilà En plus, nous avec cette gamme En fait, cette gamme, ça faisait un moment qu'on voulait l'acheter Un moment qu'on voulait la tester On l'avait acheté ensemble au mois de janvier Quelque chose comme ça Mais on n'avait pas le temps de tester Et puis après, il y a eu le fameux confinement Et on a pu tester les produits Donc on les teste depuis le mois de mars Et franchement, on en est super contente On n'a jamais trouvé des produits qui allient la qualité L'efficacité et le prix en même temps Parce qu'en même temps, quand on cherche aussi une gamme de produits Pour avoir une routine quand même quotidienne En fait, ces trois paramètres-là Ils sont hyper importants, hyper essentiels Parce que si tu t'achètes des produits C'est 50 euros le pot Tu l'achètes une fois, c'est bien Et après, le mois d'après, tu ne peux pas l'acheter Donc c'est un peu dommage Et c'est ça en fait avec The Ordinary C'est que ce sont de très bons produits Il y a un très bon rapport qualité-prix Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment, vraiment les tester On ne les utilise pas comme ça Voilà, se faire conseiller Et puis une fois que vous connaissez Après, vous n'êtes plus obligé d'aller dans les corners Ou les points de vente Vous pouvez directement acheter sur le net Voilà, c'est pour Sephora Je crois même sur Asos Sur Amazon Vous les trouvez vraiment partout Il y a même Marionneau Maintenant, ils se sont mis à The Ordinary Donc tout le monde le fait Donc c'est facile à trouver Mais après, ce qu'il y a de plus compliqué C'est de trouver sa vraie routine Voilà, comment associer les produits Qu'est-ce qui va à votre type de peau Donc c'est plutôt ça qui est plus compliqué à faire Mais une fois que c'est fait, vous pouvez y aller Voilà, donc avec ça, là c'était la routine du matin Donc on fait la routine du soir Donc la routine du soir, elle se commence avec un nettoyage de la peau Donc je me démaquille la peau avec le produit Squalane Cleanser Donc c'est un nettoyant et démaquillant à base de Squalane Comme son nom l'indique Donc c'est un produit que moi je trouve vraiment intéressant Il démaquille vraiment bien Et ce que j'aime bien, c'est que ça laisse un petit film Un petit film gras Et j'aime bien ce côté vraiment bien hydratant Donc la Squalane Après j'utilise Je me relève le visage quand même Avec mon AVEN Mon gel nettoyant AVEN Après j'utilise un toner Donc c'est le toner de chez The Ordinary Donc le glycolique acide 7% C'est la tonique solution Donc là il va falloir vraiment Qu'on en achète Qu'on en rachète parce que ça c'est vraiment un produit Un produit chouchou Produit magique Produit magique Vraiment quand tu l'utilises Et tu passes le coton comme ça Tu sens que ta peau elle se nettoie Qu'elle est propre Non ce produit là il est vraiment bien Après la petite particularité de celui là C'est qu'au tout début Il a tendance à piquer C'est quand même de l'acide Voilà c'est un peu d'acide Donc au début au départ ça surprend Ça picote, ça picote Mais après la peau elle s'habitue Donc il y a peut-être cette petite phase Un petit peu Où là ma peau elle est en train de brûler De brûler mais non C'est l'effet du produit Et franchement il marche vraiment bien C'est un gros contenant Donc ça dure longtemps Mais bon là il va falloir Parce qu'il a duré au moins 6 mois Quasi 6 mois à peu près Et en fait On a dû l'économiser Parce qu'à un moment donné On l'utilise pendant le confinement Mais on ne peut pas aller le racheter Donc j'ai dû un peu l'économiser Mais là il faut que j'en rachète un Donc Et il y a aussi une petite particularité Pour ce produit Donc comme on vous l'a dit C'est de l'acide Donc il faut faire attention Si vous avez la peau sensible Ça c'est pas pour toutes les peaux Et surtout C'est un produit qui est photosensible Donc c'est à dire Que vous ne pouvez pas Une fois que vous l'avez utilisé S'il y a un grand soleil dehors Il ne faut pas Il ne faut pas sortir en fait Oui Une fois que vous avez utilisé ce produit C'est pour ça que c'est un produit Qu'on n'utilise que le soir Après ce que la vendeuse Elle conseillait que Si vous l'utilisez Et que vous devez sortir Bah là il faut mettre une crème solaire Voilà une crème solaire Après j'utilise mon soin A la caféine Donc la solution 5% egg Donc voilà On l'utilise le matin Et le soir Donc ensuite Je fais Je continue mon layering Avec notre fameuse Acide hyaluronique Donc 2% B5 Donc j'utilise en première couche Après j'utilise le soin Buffett Voilà Donc Buffett Multi-technologie Peptide sérum Donc ça fait très Très scientifique Ça fait très Moi en fait ce que j'aime bien C'est quand je les mets Voilà Sur un support Je les mets comme ça Ça fait très joli Ça fait très déco Ça fait très minimaliste Moi j'aime vraiment ce packaging Et après je termine avec Pour céli mon hydratation Avec la crème hydratante Voilà La crème hydratante Et en dernier On a le fameux peeling Alors celui-là aussi Tout le monde On l'a vu partout Oui Toutes les Voilà Les youtubeuses On fait des revues dessus Voilà Le fameux peeling rouge Alors ça C'est vraiment aussi A utiliser Avec précaution Donc c'est un produit Qui est aussi photosensible Et ce soin là Il marche Mais du feu De dieu Vous l'utilisez En fait C'est un soin Où il n'y a pas de grain Donc c'est un peu bizarre au début Il n'y a pas de grain Et aussi il y a cette petite sensation Aussi de picotement Oui Parce que normalement Un peeling Donc vous avez vos grains Puis vous frottez sur votre peau Et là pas du tout C'est sous format liquide Donc en fait Vous le mettez Soit sur les mains Ou alors directement Comme ça Sur votre peau Donc après Vous faites des petits Des petits gestes circulaires Comme ça Voilà Vous faites Vous étalez le produit Vous étalez le produit Vous laissez agir Donc c'est 10 minutes Max Maximum Il ne faut pas laisser Un quart d'heure 10 minutes Et après Vous rincez A l'eau Enfin moi Je rince toujours A l'eau froide A l'eau froide Et ça vous fait Une peau Vous sentez vraiment Que la peau Elle est nettoyée Elle est purifiée Vous ressortez là Voilà Vous avez Une autre bébé Voilà Tout est défroissé La peau est On dirait qu'on a Ouais Là ça vous fera Jeudi Ça fait lifting Ça fait lifting Pour seulement Même pas Je sais pas Ça coûte même pas 15 euros Ça à peine À peine 15 euros Et on a un autre masque Aussi qu'on utilise Comme ça En alternant Une fois par semaine Donc en fait Celui là C'est le masque Salicylique acide 2% Donc ce produit Voilà C'est un peu Comme un masque À l'argile Un masque À la boue Vous le prenez Vous le mettez Sur votre visage Moi je masse un peu Après Je laisse poser Donc ça aussi C'est pareil C'est pas plus de 10 minutes Pas plus de 10 minutes Voilà C'est des produits Quand même Où il y a de l'acide Et tout Donc il faut pas abuser Avec le temps de pose Donc 10 minutes Vous rincez Et là Votre peau Après Elle est Nickel Mais nickel De chez nickel Moi perso Entre Le goma Enfin Le masque Et le peeling Moi je préfère le peeling Après moi je préfère Le masque rouge Le peeling Ouais Je préfère le peeling On préfère toutes les deux Le peeling On trouve qu'il est Nettement plus efficace En fait Mais celui-là Il est très 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 bien On tient encore À le préciser Que ces produits Donc les peelings Et masques Sont des produits Photosensibles Donc il faut faire Hyper hyper gaffe Donc quand vous utilisez Ce produit là C'est généralement Le soir Le lendemain On évite de s'exposer Au soleil Donc on vous a présenté Notre routine Skincare Le matin Et le soir Donc en même temps Aussi On avait envie de vous présenter Du make-up En ce moment C'est pas C'est pas trop ça C'est pas trop ça On se maquille vraiment Très très peu Donc on se maquille surtout Pour Pour vous Pour la caméra Pour la chaîne YouTube Mais on avait fait quand même On avait fait quand même Des petits achats Donc nous On n'est pas des pros Du maquillage On aime bien se maquiller Donc on connait Quelques techniques Mais voilà On est On teste Des produits comme vous Donc nous On base surtout Nos achats Sur des choses Qui sont Efficaces De qualité Et pas trop chères Voilà Comme on teste Des maquillages Donc on n'a pas envie De se ruiner A acheter des produits Qui coûtent 40-50 euros Juste pour Bah des gens Comme nous Qui ne sommes pas Des professionnels Du maquillage Donc nous On aime bien La marque Révolution Donc c'est une marque Anglaise J'avais regardé Des petites revues Sur YouTube Et vraiment Ça m'avait Ça m'avait plu Donc c'est une gamme Que vous pouvez retrouver En supermarché Chez Monoprix C'est une gamme Qui coûte Pas cher Donc la palette Comme ça Ça coûte à peu près Moins de 15 euros Voilà Moins de 15 euros La palette Et ça me fait penser Voilà C'est un peu comme Comme la chocolate bar De la marque Too Faced C'est la même chose Sauf que là C'est la chocolate palette Voilà Chocolate palette De chez Révolution Donc j'ai pris La palette La chocolate là Comme ça Violet Donc on n'est plus Sur des tonalités Voilà violet Vous avez Plein de couleurs Qui sont sympas On peut faire Plein de mélanges Plein de tests Et c'est des produits Franchement Que je trouve De qualité Voilà De qualité Donc ça permet De s'exercer Un peu Au maquillage Avoir un maquillage sympa Un prix très doux Donc j'aime bien Cette petite palette Aux tonalités Violets Après J'ai acheté La palette La La nude Voilà Donc on est un peu plus Sur des tons On va dire Assez Marronnés Oui Assez Oui nude Avec un petit peu De Comment on appelle ça Des produits Qui brillent Oui Des fards un peu plus irisés Voilà Elle a des fards Un peu plus irisés Donc aujourd'hui Je me suis maquillée Avec cette palette Donc je sais pas Donc je sais pas Ce que vous allez En penser Donc moi j'aime vraiment bien Cette marque Je trouve qu'elle est vraiment Efficace Donc c'est pas cher C'est un bon rapport qualité prix Donc j'aime bien Donc j'aime bien la marque Révolution Donc pour continuer Avec le maquillage Donc voilà Un petit gloss Que j'ai acheté Chez NYX Je l'aime bien Parce que Je l'ai mis là aujourd'hui Voilà Je l'aime bien Parce que Les gloss en ce moment C'est très tendance Moi je suis plus trop Ronge à lèvres Mat Tout ça Qu'on voit bien Présent J'aime bien mettre Un petit peu de gloss Voilà C'est un petit gloss Un peu orangé Il fait bien le boulot Chez NYX Pas cher Donc on aime bien Et j'avais envie De vous présenter Un fond de teint Donc ça faisait Un bail Que je voulais tester La gamme Accord Parfait De chez L'Oréal Donc ce qui est bien Avec ce type de marque C'est qu'on les trouve partout Donc au supermarché Donc celui-là On l'a acheté Chez Monop Et franchement J'ai pas été déçue Pas été déçue du produit Parce que franchement Le Accord Parfait Il est génial Moi en fait Ce que j'aime bien Dans les fonds de teint C'est pas trop couvrant Et qui laisse un petit film Un petit côté glow En fait Et c'est Bah justement C'est l'accord parfait Qui me donne Qui allie tout ça Donc pas trop de couvrance Et ce Glowy Que j'aime bien Parfait Parfait Il n'y a rien à dire Donc en fait Là j'ai pris la teinte Mohogany Donc ça correspond Acajou Ouais Acajou Mohogany Ouais Donc 9.5D Slash 9.5W Donc ça c'est la référence Donc je suis pas déçue De ce produit là C'est nickel chrome Et bien Dans la même veine En matière de fonds de teint Donc nous ce qu'on aime Bah comme on l'a dit C'est les petits prix Sympatoches Donc là On a notre petit chouchou De la marque NYX Là on a un nouveau fonds de teint Qui s'appelle Born to Glow Donc ces derniers temps Moi ce que je voulais C'est vraiment avoir Des fonds de teint légers Qui donnent vraiment Un aspect radieux Qui apporte De la lumière Et c'est ce que j'ai Avec le fonds de teint Born to Glow Il est vraiment fluide Une couvrance Vraiment Très Très légère Donc ça plaque pas le visage Et vraiment Quand vous en mettez Vous voyez que votre teint En fait Il accroche la lumière Donc c'est ce que j'aime En ce moment C'est ce que j'ai mis Aujourd'hui Pour tourner cette vidéo Donc je sais pas Si vous voyez que J'ai un teint Un peu plus glowy Et en ce moment Ce que j'aime faire Parce que C'est le glow Que j'aime En ce moment On a acheté ça Le pareil Le Born to Glow De la marque NYX Donc là c'est L'illuminateur liquide Donc là en fait C'est une petite crème Que vous pouvez utiliser Soit sur les Par touches En fait Par petites touches Sur votre visage Sur les zones de lumière Ou carrément Que vous pouvez mixer Avec vos fonds de teint Moi c'est ce que je fais En ce moment Quand j'ai des fonds de teint Qui sont un peu trop mat Ou que j'ai envie De faire un peu J'ai envie de mettre Un peu plus de glow Donc je mixe les deux Donc aujourd'hui J'ai mixé ça Avec ça Pour avoir Encore Un peu plus De glow C'est ce que j'aime Franchement Ça donne de l'éclat Dans la même Mouvance aussi Ce qu'on a Pareil C'est une base Aussi Qui va illuminer Le visage Donc de la marque NYX C'est le High Glass Pareil Vous pouvez l'utiliser Soit en le mélangeant Dans le fond de teint Ou alors En touche de lumière Vous pouvez en mettre Sous les sourcils Le coin des yeux Ici Donc vous pouvez en mettre Partout C'est vraiment du highlight Mais crémeux Oui crémeux Mais en fait Eux ils disent Que c'est un Une base préparatrice Un primer Mais perso Quand tu l'utilises Sur tout le visage Je trouve que ça fait Un peu trop Trop brillant Trop brillant Après ça dépend aussi De la texture de la peau Moi j'ai quand même La peau mixte Grasse Donc je fais quand même Attention Mais du coup C'est pour ça Que j'utilise Plutôt par petites touches Ça me fait un peu Voilà Ça me fait du highlighter En fait Mais moi en fait J'utilise Là j'ai utilisé Le fond de teint De NYX Mais pas celui là Mais moi j'ai utilisé En fait les trois Voilà J'ai pris fond de teint Ça C'est le Can't Stop One Stop Ouais voilà J'ai utilisé le Can't Stop One Stop Aujourd'hui J'ai mis un petit peu De Bantou Glow Et j'ai rajouté Un petit peu de ça Parce qu'en fait Le Can't Stop One Stop Il est hyper mat Il est hyper mat Et il est hyper couvrant Donc voilà Moi j'aime bien Ce côté glow Voilà On veut alléger Un glow du glow On allège des fonds de teint Et on met du glow du glow Voilà du glow du glow On a aussi Le Bantou Glow En concealer Et celui-ci Je le trouve vraiment Super sympa Je trouve qu'il est encore mieux Que le Can't Stop One Stop Il est plus léger Avec cet embout mousse Donc il est facile À étaler Donc facile à utiliser Sur les cernes Ce que j'aime aussi Comme son nom l'indique C'est que c'est glow Donc ça apporte de la lumière Ça apporte de la radiance Donc quand vous l'utilisez Vraiment votre visage Il est vraiment illuminé Il est irradié Voilà Et ce que j'aime aussi en ce moment Comme Nadine vous disait C'est le gloss En ce moment Le gloss C'est la grande tendance J'ai laissé tomber mes mattes Oui Il y a quelques mois Quelques Voilà Même jusqu'à l'année dernière J'étais à fond sur le mat Là je les ai laissés dans les tiroirs Et je suis passée au gloss Donc là c'est un petit gloss De chez Kiko Moi ce que j'aime en ce moment C'est faire des maquillages frais Voilà On espère que cette vidéo vous a plu Nous ça nous a fait plaisir de la tourner On avait vraiment envie de vous montrer Ce qu'on utilise au quotidien Vraiment des choses simples et efficaces Donc dites nous ce que vous avez aimé Dans les commentaires Dites nous ce que vous utilisez Et puis on vous laissera aussi Toutes les références dans la barre d'infos Donc c'est une vidéo qui change un petit peu De d'habitude Des conseils Des tutos Mode Donc là c'est un petit peu Ambiance un peu coucouni On est tranquille Avec le petit café Et c'est le matin Donc on file notre petite vidéo Tranquilou Donc voilà Donc on espère que Ce petit format vous a plu Voilà On a passé un petit moment Avec vous Ça vous permet aussi D'en connaître un peu plus Sur nous Et voilà Donc nous ça nous a fait plaisir Et on vous dit A bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao 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 ciao